Aujourd'hui, il y a une afférence d'un projet spécial qui s'enfonce, mais ce n'est pas nécessairement d'enclare. Non, pas du tout. Ils se sont tous éclairs, ça fait que, laissez-toi nous situer avec cette activité, ce qui s'enfonce. Oui, bien, ça s'enfonce à Toronto. C'est dans le cadre d'une grosse conférence pour toutes les hardware stores, les clincailleries du pays. Ça s'appelle Hardlines. C'est une conférence organisée par les compagnies de carton d'hommes, mais pas nécessairement de Timbermark, le groupe que nous autres apportons à. C'est le magazine Hardware Merchandising, qui est un magazine nord-américain pour toutes les clincailleries, comme Cartoling, et Life, et toutes les autres revues. Il y a des revues pour le monde qui vend du hardware. Et puis, ils font partie du North American Retail, Hardware Retail Association, qui représente toutes les clincailleries en Amérique du Nord. Wow, c'est pas mal gros, ça. Oh oui, ça c'est... Alors, les personnes qui venaient valeur, les hommes et les femmes qui venaient valeur, c'est des hommes de business. Il y a une conférence de même aux États-Unis tous les ans. Oh, chaque année passée, Michael McGregor a gagné un prix pour le retail de Nouvelle-France. Il avait été à Texas, à la conférence à Texas, il a annoncé le prix. Il en avait grand-légé de même pour les États-Unis. Oui, oui, pour l'Amérique du Nord, oui. Et puis, à la conférence de cette année au Canada, ils avaient créé le Mark Robichaud Award for Retail in Nouvelle-France. Puis, ils avaient donné le premier prix à cette conférence-là. Et c'est Kimberly, la fiancée à Mark, pour faire la présentation avec le commanditaire, qui est un des fenêtres Kohler, qui sont très populaires dans l'art. C'est-à-dire que tu as dit ça, Lumberland Nord? Lumberland Nord, c'est le gagnant du prix. OK. Ça fait, là, il faut que tu gardes ça. Qui c'est mon nom, là? Le port de les fenêtres Kohler, c'est le commanditaire du prix. OK. Donc, c'est le commanditaire du prix. Puis ça, c'est pas du français, les commanditaires, tu es un appel à aller après aller? C'est ça. C'est censé changer tous les ordres. OK. Par exemple, comment a-t-il le prix cet année? Oui. Et Kimberly a été pour le présenter. C'est ça. OK. Ça fait que le prix, c'est une statuette de plastique, de vitre. C'est pour les détailleurs qui ont mis en place des choses innovatrices pour aider leur business. Les détailleurs, par exemple, qui commencent à utiliser plus en plus l'économie qu'online. L'advertising qui est sur l'Internet, par exemple, ou les médias sociaux. Les compagnies qui sont plus engagées avec des sites comme LinkedIn, Facebook et Twitter pour à la fois faire la promotion de leur produit, mais aussi pour créer des opportunités de discussion avec leurs clients, avec leurs adeptes, leurs fans. OK. Parce que... Wow. Dans l'advertising traditionnel, c'est avec une communication qu'elle allait à côté. C'est à voir un produit avant, toi tu vas lire l'annonce. Mais quand tu fais l'advertising sur Internet, tu peux mettre une annonce et puis tout le monde peut dire qu'est-ce qu'ils croient entre tes tactiques. OK. Ça fait qu'il faut avoir un bon sens de comment est-ce que ça, ça travaille sur l'Internet. L'advertising sur l'Internet, c'est le point comme l'advertising dans Leclercoper, par exemple. C'est tout vendu aux enchères. Ça fait qu'on a dit qu'on a pris des vides pièces pour mettre l'impression dans telle région géographique de personnes à 35 et 45 ans. On fait de la charpenterie. Et puis là, s'il n'y a personne d'autre pour gager plus, on annonce au pareil plus. Ça fait qu'il y a pas mal un jeu à comprendre de comment ça travaille. Et puis c'est vraiment un prix pour les détaillants, les quincailleries qui vont adopter ces manières-là pour qu'ils rentraient assez des méthodes traditionnelles qui étaient plus coûteuses. Ou pour engager le monde de façon qu'ils n'avaient vraiment été engagerés avant. On peut pouvoir dire engagerés pour les embaucher, pour travailler, mais engagerés pour susciter des discussions avec eux. Quoi c'est que leur besoin, qu'est-ce qu'ils aimeraient le voir, qu'est-ce qu'ils aimeraient le voir quand ils sont d'accord avec cette promotion-là ou faire cette promotion-là. Ou même pouvoir offrir de la formation, par exemple. Mettre des vidéos sur YouTube sur quoi c'est que les produits que tu vends, puis comment les installer, puis comment s'en servir, puis utiliser les médias sociaux pour distribuer cette information-là, par exemple. C'est quoi que tu n'aurais pas pu faire quinze ans passés. C'est quoi que tu ne pouvais pas faire avec la cornica ou avec d'autres médias traditionnels. Tu pouvais venir prendre la radio communautaire et heureusement que ça, c'était là. Oui, heureusement. Laisse-moi voir, c'était la première fois que le prix s'était donné à la promotion. Oui. Et puis, ils avons mis le nom à Marc, là. Parce que ce que tu as fait me décrire, là, me décris de manière ce que Marc avait mené. Oui. Bailard à UJ Robichoux, là. Ça, c'était comme une première. Le prix qu'il a gagné... ...2003, je crois. Bon. Je crois. Il y a d'autres. C'était de l'Amérique du Nord, là? C'était de l'Amérique du Nord. C'était de l'Amérique du Nord. North American Retail Hardware Associates. Il faut le relevoir back sur notre website, là. C'est aux médias, pour savoir exactement l'année. Ben, il faut voir les mots, c'est ton signe. Oui. 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 Ah, non ! Ah... Vous aussi, on a page sur Facebook, aussi, vous les a trouvées. OK. Et puis, toutes les informations, là, ou là aussi. OK. Marc avait gagné le Nord American Retail Association Innovate Green Marketing Award. Et les tabelles ! Ouai. C'était pas même à cause des panneaux solaires. C'était à cause qu'il avait vraiment charré la façon qu'on faisait l'advertising, et puis c'était vraiment, puis c'est vrai qu'au niveau de carbon footprint et tout ça, utiliser les médias sociaux, ben ça consomme beaucoup moins d'eau, ça consomme beaucoup moins de matières forestières pour faire cet advertising-là. Ok, ça fait-là, lui avait gagné ce prix là, à ce moment-là, pour, c'est pour ça qu'il avait eu, moi je dirais. Oui, c'était pour, parce que... C'est pour ça qu'il avait nommé ce prix, c'est... Dans les hardware stores, c'était un point à beaucoup utiliser, les nouveaux médias, puis ça, il a vraiment été un leader et un pioneer sur comment s'en servir pour des hardware stores. Et puis après ça, il a fait des conférences, mais il a donné des conférences partout en Amérique du Nord pour enseigner aux autres comment s'en servir, comment... C'est pour rien que... Comme je dis, il n'y a plus à comprendre que rien qu'à les mettre un post sur Facebook. Après ça, il faut un petit gars, mais qu'est-ce que c'est avec le user engagement de ce post-là ? Comment tout le monde qu'il a vu, comment tout le monde qu'il a discuté, comment tout le monde qu'il a parlé, mais comment je fais la promotion de ce post-là ? C'est un système aux enchères, j'étais bien familial avec ça, ça peut paraître très différent, ça peut paraître vraiment différent. Après ça, il a fait des conférences partout pour enseigner aux autres détaillants comment s'en servir de ça. Parce que... Avec une présentation, on va faire ça pour les familles sur le groupe. L'idée, on a de lui. Oui, l'idée, on a de lui. Parce que lui et Kimberly, ça vont mis ensemble et on a tous fait ça et ça... Et je crois que même pour toi ou ton père, ça aurait été différent pour lui parce que c'était pas de la même école du tout. Mais c'est un point là pour mon père. Je crois que tout à fait qu'il comprend de l'advertising online. Là, on a fait une année pour lui montrer, tu sais, comme... Il faut comprendre que UJ et Robichaud ont le plus gros détaillant à qu'incarner au Canada online. Sans compétition même avec ce qu'on appelle les big box. Oui. C'est une grosse partie de notre business. Donc, on est très fiers de ça. Je crois qu'il y a du stuff tous les jours partout au travers de la planète. Ça peut être du stuff aussi banal que des gammes pour faire la vaisselle ou ça peut être de... Vous envoyez ça. Vous envoyez ça. Le monde est sur Internet. L'une des choses que Marc est assez proud de, c'est qu'il va dans les hot-tubs sur Ebay. Ha! 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 Et qu'il va en vendre encore. OK. Bien, c'est ça que c'est ça que c'est même. C'est ça que c'est beau. Puis là, il a bâti une ronde, il y a une ronde zone qui est UJ Robichaud online, la website. Bien sûr, ça se fait tout à travers le Church Point. C'est une ronde en Church Point. Il faut voir, il y a une ronde ville de Pachak à Paris et Taoué là. OK. Puis, ça fait partie de la réalité de quoi c'est UJ Robichaud en revue. C'est incroyable et c'est Mark Cornessauer. Et comme tu as dit, c'était Mark Robichaud Award for Retail Innovation. Et on va regarder les vidéos et quelqu'un qui veut voir les vidéos que tu m'as envoyé, peuvent aussi aller sur votre site web? Oui. Je vais aller mettre ça dans la section Média qui est le soir. Je vais avoir le temps. OK. C'est sur Facebook. Et c'est sur Facebook. Vous pouvez voir, il y a une vidéo de présentation qui explique quoi c'est que le prix. Puis, pourquoi est-ce que c'est le Mark Robichaud Award. Oui. Puis, il y a une autre vidéo qui explique plus. C'est les gars du gagnant qui est Lumber Mart à Brampton en Ontario. Puis, c'est Lumber Mart? Oui. OK. Et puis, eux, ils l'ont gagné parce que c'est un family business. C'est une petite entreprise familiale. Ils sont entre un Big Box Roadout et puis un Canadian Tire. Oui, c'est ça là. Et puis, ils l'ont fait un marketing épouvantable sur l'Internet. Et puis, dans le fond, ils se sont consombrés leur business. Parce qu'ils aient des business à 40 ans. Oui. Et puis, il y avait une range de générations. Nouvelle Rénération était face avec les sandwichées entre deux Big Box. Oui. Ça fait, comment est-ce que tu te débrouilles? Et pour qu'ils aient... Ils l'ont eu le premier Mark Robichaud Award for Retail Innovation. Ça fait que c'est vraiment fun de voir ça. Que ce livre va donner, et c'est Kimberly, qui t'a dit, à Toronto pour présenter ce prix-là. Elle a besoin. Elle est pas venue encore, sinon on peut la ré-inviter, mais... Oui. Mais, sinon, c'est vraiment bien de savoir que ça continue toujours avec les mérites que Mark a fait, et que la compagnie UAJ Robichaud, ça va toujours, et c'est fun de voir que vous êtes... que ça va si bien comme on le voit point parce qu'on voit les magasins et on voit ça mais on réalise point comment est-ce que UJ Robichaud est en train de bouge un peu que c'est internet tu le vois point le magasin à Church Point est encore en voie de développement il y a encore le business qui vient d'ouvrir c'est tout le temps les premiers 5 ans c'est un business en voie de développement il n'y a pas d'autre qu'à Church Point il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre que c'est encore un magasin en développement les relations avec nos suppliers charron tous les jours charron de compagnie parce que le produit est plus rentable à faire venir ou parce que les produits n'ont pas rien il y a beaucoup de monde qui réalise point il y a un deuxième étage oui c'est vrai puis vraiment la salle d'exposition pour la cuisine et les bains c'est le deuxième étage c'est le point des offices montez des plans à Church Point le deuxième étage c'est le point des offices montez des escaliers dans cette heure si les lights sont fermés allumez-la oui vous donc vraiment contient l'exemple que Marc a commencé puis oui vous allez rentrer dans une certaine bâtisse les lights ne sont pas allumés parce qu'il y a des skylights il y a des puits de lumière pour éclairer que tu peux suffisamment voir mais si t'es là c'est le point noir comme c'est tard tu peux encore voir où est-ce que tu vas mais si tu as plus de lumière quand je t'es voir des escaliers mettez des lumières il n'y a pas de bois à voir là comme ça que vous avez à votre magasin à Matheagan le centre c'est sur le site web aussi pouvez-vous accesser les affaires que vous avez là ou c'est plus ou moins avec les affaires que vous avez au magasin de la pointe ben c'est l'idée le magasin de la pointe a du stuff qu'il n'y a pas à Matheagan il n'y a pas de houseware à Matheagan il n'y a pas de cafetière il n'y a pas de mon essor mais alors avez-vous les birvices et les abysses et les clous et les choses à la pointe oui ah vous avez ça là oui comme Matheagan a certaines des morceaux de trees des toilettes et de bains et ça ben vraiment pour kitchen and bath sans la pointe ben ça s'arrête encore à Matheagan pis à la pointe ben j'avons moins de fenêtés de porte ben ça s'arrête encore à la pointe pis j'en avons suffisamment là ben si vous voulez vraiment faire un programme de reconstruire une maison pis que ça vous prend beaucoup de fenêtés de porte vous allez à Matheagan parce que c'est lorsqu'il est stock pis c'est lorsqu'il y a des experts pis quelqu'un qui voudra être en train magasiner sur l'internet tout au site web et vous autres vous allez dériver par lorsque ça va ou ils envoyeront rien que ça à un endroit c'est rien qu'à un endroit le site web t'aurait qu'un site le site web est pris encore avec le magasin à la pointe de l'église et puis vous autres vous allez gréer vous allez à la pointe de l'église si faut que ça vous prend de l'autre sujet pour envoyer il n'y a pas de problème le site web c'est 44 000 produits à stèche fait que c'est pas tous des produits qui sont physiquement à la pointe de l'église non plus ok et puis il y a des produits à la pointe de l'église qui sont même pas mis à l'exposition parce que quand on peut avoir des décorations de noël dans le clair au vu de l'église ok, ouais c'est vrai Mathe, il se fait surpris il y a du monde qui a vu des décorations de noël à l'année longue à l'année longue des fois les lumières de noël c'est difficile d'en trouver et d'en avoir l'été pour faire une ambiance c'est tout serré avec le vu de l'église il faut que tu vas dans le magasin c'est pas tout le temps qu'il avoue les lumières oui, pis je sais que sa conférence celle que Kimberly est en ça revient avec des nouveaux produits et tout, des produits qui sont innovateurs, des produits que nous avons vu avant une nouvelle ligne de panneaux solaires quand il y a des panneaux solaires quand il y a des difficultés avec le supplier il y a un panneau même qui est plus moderne ces conférences-là servent à ça pour découvrir des nouveaux tu découvres de nouveaux dans le monde des clients absolument et bien, l'année prochaine c'était la même fois c'était la même fin de semaine que ce que mérite c'était donner à une autre entreprise qui va déserver ça et en espérant que Kimberly pourra se rendre de nouvelles données parce que c'était la première cette année en 2012 et en 2013 ce sera le deuxième et ça va changer l'année et je crois que vous allez mettre les résultats sur votre site pour voir qu'est-ce qui mérite le Marc Robifaux Award for Retail Innovation c'est vraiment quoi ? c'est vraiment quoi ? moi je dirais que c'est vraiment quoi c'est spécial Daniel, est-ce quelque chose aux autres que tu voudrais nous dire à propos de ce mérite-là ? ou est-ce qu'on va toutes sortir les dettes en... je crois avoir bien réussi à gagner ? je crois avoir bien réussi à gagner encore une félicitations félicitations à Marc c'est qui est à 7 félicitations à Hugh Jérôme Buffaux parce que c'est spécial venez nous voir, ça craque tout le temps puis magasinez sur le website et tout ça s'arrête sur le website pour se ramasser à la pointe s'il y a du monde qui veut faire ça ou ça s'arrête pour être délivré pour vous parce que des fois on peut faire ça on va aller voir sur ton site web si vous avez besoin d'un plungeur pour déboucher votre toilette non, il est parfait il est parfait merci beaucoup Daniel et félicitations merci